Après plus de 50 ans d'existence, l'agence ivoirienne de presse AIP n'a jamais été indexée par les organes de régulation de la presse. C'est le gage d'un professionnalisme reconnu ce jeudi par les autorités invitées à la célébration du cinquantenaire de l'agence tenue à son siège au plateau. Ce cinquantenaire mérite certes une commémoration, mais l'événement nous impose un bilan en vue d'aborder les perspectives. Les perspectives que sont la modernisation des outils de travail, l'utilisation de tous les nouveaux produits TIC et surtout la conquête de nouveaux marchés de l'information telle la sous-région. Car depuis sa création en 1961, l'agence ne couvre que le territoire ivoirien. C'est pourquoi pour lui donner les moyens de travailler, le décret de nomination des membres du conseil de gestion de l'AIP prévu dans son nouveau statut vient d'être signé, selon la ministre de la communication. Aujourd'hui, avec les TIC, l'AIP doit faire face à de nouveaux défis. A l'occasion de ce cinquantenaire, l'AIP par déla à l'événement désire affirmer sa maturité, son identité et ses espoirs. Elle nourrit également l'ambition de participer à l'émergence d'un réseau national de médias de référence capable d'induire et de consolider la démocratie et d'appuyer le développement de la Côte d'Ivoire à l'orée 2020. Se projeter dans l'avenir est un exercice capital pour les agenciers qui travaillent l'information au quotidien. Le parrain de la cérémonie les a félicités. L'occasion me paraît ainsi toute indiquée pour relever la responsabilité de l'agencier. Il est bien souvent à l'origine de la publication de l'information que ses abonnés n'ont parfois pas le temps ni les moyens de confronter à plusieurs sources. Cet exercice fort difficile, l'agence ivoirienne de presse a su pendant plus de 50 ans tirer son épingle du jeu. Je vous en félicite chers amis journalistes de l'AIP. La célébration du cinquantenaire s'étendra sur deux jours avec entre autres un forum d'échange, des réflexions sur l'AIP ainsi qu'une journée portes ouvertes pour permettre au public de mieux connaître l'agence.